Générique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la lune de l'actualité, Madagascar participera au sommet des gouvernements mondiaux qui se tiendra à Dubaï du 12 au 14 février prochain. Le président de la République, Andra Dzuil, qui est un invité spécial, est parti aujourd'hui à la tête de la délégation Malagasy. Le mardi 13 février, il prendra la parole lors de la conférence. La signature de l'accord pour la création d'écoles numériques à Madagascar marquera cette participation à Dubaï. Les détails avec Judika El-Ranjénérine et Andra Dhanjébé. Le président Andra Dzuil est un invité d'honneur à Dubaï pour assister au sommet des gouvernements du monde. Une rencontre très importante. 25 chefs d'État et de nombreux chefs de gouvernement assisteront à cette réunion qui se tiendra du 12 au 14 février. Il y aura 4000 participants. Le thème de la réunion est l'administration publique liée à l'ère de l'informatique systématique. Le président Andra Dzuil prendra parole ce mardi 13 février. Parmi les présidents qui seront présents figurent le président rwandais Paul Kagame, le président kenyan William Ruto, le président des Maldives, le président des Seychelles, le président de l'île Maurice, ainsi que le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le premier ministre indien Narendra Modi. Outre la convention, de nombreuses rencontres seront également organisées par le président Andra Dzuil lors de sa visite à Dubaï qui permettront de continuer à renforcer la coopération entre les pays et les organisations internationales avec Madagascar. Mais le plus important sera la signature de convention qui changera le monde de l'éducation à Madagascar en implantant l'école numérique dans toute l'île. Le leadership du président de la République ainsi que sa capacité de maniement de la technologie numérique sont les raisons pour lesquelles il est invité d'honneur. Madagascar se classe 9e parmi les 25 meilleures îles du monde à visiter en 2024 selon le classement publié par US News Travel. La possession de l'île d'espèces d'animaux et de plantes endémiques, sa nature unique est l'une des raisons pour lesquelles Madagascar est à ce classement. Les détails. Un paradis africain ? C'est ainsi que US News Travel qualifie Madagascar qui est la quatrième plus grande île du monde. Si vous rêvez de vacances tropicales et souhaitez voir une variété de plantes et d'animaux endémiques, alors il faut penser à Madagascar. 80% des animaux et des plantes que l'on trouve ici n'existent nulle part ailleurs. 19 000 espèces de plantes peuvent être trouvées dans les 43 parcs nationaux. Il y a 100 espèces de lémuriens, plus de 340 reptiles et de nombreuses espèces d'oiseaux différentes. 7 des parcs naturels de Madagascar font partie du patrimoine mondial. Madagascar est également riche en mers propres, bleues et belles, comme les plages de Nusibé, Toulillard, Sainte-Marie. Les touristes peuvent prendre des photos du coucher de soleil sur l'allée de Baobab Mournav, sur les fenêtres de Lissal, sur le Mont Paso-Diego. Pour ceux qui aiment le sport, ils pourront se rendre à Tsing de Bémara, visiter les parcs naturels de Lissal, demain t'indis. C'est pour toutes ces raisons que Madagascar a été choisi comme la neuvième meilleure île à visiter en 2024. 50% de la note a été attribuée par les touristes et 50% par l'évaluation éditoriale de US News Travel. A noter que 259 851 touristes sont venus chez nous en 2023 et le défi du ministère du Tourisme et de l'Artisanat est d'attirer un million de touristes d'ici 2028. Les îles Maurice se trouvent en deuxième position de ce classement si Santorin se classe en première position. Et puis, on revient à la tournée du président de la République, Amuramang, hier. Dans la commune d'Ambouibar, la machine servant à transformer le lait local en produit tel que du yaourt ou du fromage est désormais installée. Le président de la République, Andra Zouin, l'a inaugurée hier. Toujours un reportage de Judith Gaëlle Rangénérine et de Andra Zouin. Mouramang produira du fromage, du yaourt et du lait pasteurisé. 2 millions de litres par an proviennent de tous les districts de la région d'Alochamangour. Mais ces laits ne sont pas exploités et sont vendus à bas prix. La machine à transformer le lait est désormais installée dans la commune d'Ambouibar. Elle peut transformer 500 litres par charge et le lait est collecté directement auprès des agriculteurs. Les agriculteurs, les entrepreneurs et les clients bénéficient de la création d'eau d'offres. Désormais, des produits qu'en forme aux normes et à la santé sont fabriqués. Les responsables suivront une formation pour l'utilisation de ces machines. Selon les instructions données par le président Andra Zouin, le développement de l'industrie est l'une des fondements de la politique générale de l'État. L'autosuffisance alimentaire sera atteinte grâce à la production locale des produits. Ainsi, la création de zones industrielles ne s'arrête pas au niveau du district, mais s'étendra dans les communes. Dans un tout autre sujet, l'utilisation des cartes bancaires est devenue une pratique courante actuellement. Mise à part les grandes surfaces et les hôtels, les ventes en ligne acceptent également les paiements via carte bancaire. Les usagers, eux, préfèrent le paiement par carte, spécialement pour des raisons de sécurité. Un reportage de Saï Sylvain, Andiniana Martina et de Sej Andjanab. Le marché local se rue vers le commerce électronique, c'est-à-dire l'utilisation des cartes bancaires. Ces dernières sont devenues une portefeuille électronique. C'est surtout après la pandémie de Covid-19 que leur utilisation est devenue une pratique courante. Selon les statistiques, 20 commerçants sur 100 enquêtés acceptent d'être payés par carte bancaire, notamment les centres commerciaux, les supermarchés, les agences de voyage, les hôtels et les bijouteries, mais surtout les ventes en ligne. Plus de 225 000 clients d'une banque auprès de laquelle nos journalistes ont mené une enquête utilisent la carte bancaire. Parmi eux, certains dépensent jusqu'à 1 million d'arrières pour un achat. Dans les actualités également, le nouvel an chinois a été célébré ce jour sur le parvis d'Annalakéli, des danses folkloriques chinoises effectuées par les étudiants malagas de l'Institut Canfisius de l'Université d'Antanarive ont été au programme. Dans son discours, le ministre de la Communication et de la Culture a annoncé qu'une nouvelle page s'ouvre dans la coopération entre les deux pays. les détails. Danse folklorique au rythme des tambours, l'ambiance est électrique du côté du parvis d'Annalakéli ce jour pour marquer le nouvel an chinois, l'année du dragon. La célébration de cette fête a été parrainée par l'ambassade de la Chine à Madagascar. Lors de sa prise de parole, le ministre de la Communication et de la Culture, Augustin N'Djamalhanour, a présenté ses voeux de prospérité pour la Chine et Madagascar dans plusieurs domaines. D'après lui, une nouvelle page s'ouvre dans la coopération économique, culturelle, éducative et bien d'autres pour permettre à Madagascar de se développer. 2024 sera l'année du dragon de bois. Le dragon de bois représente un cycle unique qui ne se produit que tous les 60 ans. Tout ce qui précède confirme et réaffirme la position de la Chine en tant que premier partenaire de Madagascar en matière de coopération économique. c'est avant tout un pays ami. Notre relation ne date pas d'aujourd'hui. Il y a récemment encore, l'année dernière, nous avons célébré le 5e siècle de la relation diplomatique entre Chine et Madagascar. C'est un demi-siècle de relations de coopération et de confiance. Et à présent, cette relation ne fait que avec le renouveau de la coopération en matière culturelle. Car la Chine projette de devenir un partenaire culturel à travers le ministère de la communication et de la culture que je représente. Et puis, l'émission culinaire concoctée par la chaîne Viva et le chef Fiyar San revient pour sa 3e saison. Pour cette année, les habitants des provinces sont invités à y participer. Concernant les castines, pour Tamataf, ce sera le 2 mars, Antirabé le 27 avril, Fianaransu le 1er mai, Antanarive le 11 mai et Amadang le 25 mai. La clôture des dépôts de candidature se fera deux jours avant le casting, explique le chef Fiyar San. La grande finale aura lieu à Amadang et le groupe Viva prendra en charge les frais de déplacement et le séjour des lauréats de chaque province. Pour ceux qui veulent s'inscrire, il faudra se munir de deux photos d'identité et être majeurs. Les participants qui ont déjà concouru lors des précédentes saisons peuvent encore participer à cette 3e édition d'après les explications. En politique, les personnes qui viennent s'inscrire dans la liste électorale dont les districts d'Avarajan et d'Assimjan sont nombreuses. Ils sont constitués de ceux qui viennent d'être majeurs, ceux qui ont changé de domicile et surtout ceux qui n'ont pas pu voter lors de la dernière élection. En novembre dernier, il est à rappeler que ceux qui ne sont pas inclus dans le renouvellement annuel de la liste électorale ou râle ne pourront ni voter ni se présenter aux élections. C'est Indra Nirland. Les citoyens d'Avarajan souhaitent s'inscrire sur la liste électorale à déclarer le chef du village et le chef adjoint de ce district. A cet effet, ils utilisent une stratégie pour recenser ceux qui viennent d'atteindre l'âge de la majorité, ceux qui ont changé de lieu de résidence et ceux qui n'ont pas pu voter à la dernière élection présidentielle. Les responsables locaux travaillent tous les jours à indiquer la joie au maire d'Abuimangarouf. Les inscriptions dans la liste électorale dans le cadre du renouvellement annuel par la CENI seront provisoirement clôturées jeudi 15 février. Les habitants sont informés que voter est un droit et un devoir et que cela est inscrit dans la constitution a déclaré un maire d'Atsimudjan pour encourager les citoyens à s'inscrire sur la liste électorale. Ceux qui ne figurent pas sur la liste électorale ou sur l'oral ne pourront ni voter ni se présenter aux élections. Et toujours dans ce contexte l'Union des églises chrétiennes de Madagascar ou FFKM selon son communiqué du 5 février appelle les chrétiens et les citoyens à venir auprès des Fouctanes vérifier le registre et à s'y inscrire si leur nom n'y est pas. Ils ont jusqu'au 15 février pour se faire. Le FFKM appelle donc chacun à collaborer et à superviser la préparation de cette liste électorale afin de soutenir les responsables. Le FFKM s'est tourné vers ceux qui estiment avoir reçu un appel à se préparer d'un maintenant à se présenter aux élections et à exhorter la population à participer aux prochaines élections ainsi qu'au suivi du processus électoral et du vote. Voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. Les partisans d'Imran Khan sont en tête des élections au Pakistan mais avec une avance limitée. Depuis sa prison, l'ancien premier ministre Imran Khan a revendiqué la victoire. Aucun des trois principaux partis ne pouvant obtenir la majorité absolue, la Ligue musulmane du Pakistan de Nawaz Sharif semble être la mieux placée pour former une coalition. Les retards dans la publication des résultats ont suscité des soupçons de fraude. Deux personnes sont mortes dans des violences post-électorales. France 24. Sans même attendre l'annonce des résultats officiels, Nawaz Sharif s'arroge la victoire. Cela aurait été un moment très joyeux si nous avions une majorité absolue, si nous étions majoritaires et que nous pouvions former un gouvernement. Mais même si ça avait été le cas, nous aurions invité nos partenaires à rejoindre notre gouvernement. Même explosion de joie dans le camp de Bilawal Butoh, le candidat de l'opposition est annoncé comme le prochain premier ministre. Le parti du peuple pakistanais a obtenu de bons résultats dans cette élection. Nous avons gagné tous les sièges que nous espérions. C'est une grande victoire. Des déclarations qui risquent de nourrir la colère des supporters d'Imran Khan, convaincus que le scrutin était joué d'avance et alors que la lenteur du dépouillement alimente les soupçons de fraude. Le porte-parole du parti de l'opposition dénonce une manipulation à grande échelle. On attendait les résultats hier soir, mais ils n'ont commencé à arriver que ce matin au compte-gouttes. Les candidats qui étaient donnés gagnants hier ont perdu et ceux qui perdaient s'en donnaient vainqueur ce matin. Et je ne vous parle pas d'un seul bureau de vote où on constate ça. Ce serait le cas dans au moins trois circonscriptions. Dès jeudi, Imran Khan criait à la trahison depuis sa prison, dénonçant la coupure des communications les jours du vote. Face aux critiques, le ministre de l'Intérieur par intérim a justifié cette décision évoquant des raisons de sécurité. Malgré toutes nos précautions, on déplore 56 incidents terroristes le jour de l'élection. Il faut que la nation comprenne que le gouvernement en place doit prendre des décisions dans l'intérêt de la population. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de prendre toutes les mesures de protection de nos citoyens, quelles que soient les critiques. Nawaz Sharif a appelé tous les partis à rejoindre la coalition gouvernementale pour sortir de la crise. L'armée israélienne a intensifié son offensive contre Rafa, dernier refuge des populations déplacées par le conflit en cours depuis le 7 octobre dernier en multipliant les frappes aériennes. Benyanim Yétanahou a ordonné aux militaires de préparer un plan d'évacuation des centaines de milliers de civils sur place avant une éventuelle offensive terrestre. France 1 4 Oui bien, à Gaza, la guerre continue, les frappes et les bombardements massifs, notamment à Rafa où plusieurs endroits ont été bombardés selon les sources sur place. L'inquiétude parmi la population civile est très forte. Les gens nous disent qu'ils ne savent plus où aller. Ils suivent bien sûr ces déclarations d'officiels israéliens et notamment de Benyamin Netanyahou. Rafa, c'est en quelque sorte un cul-de-sac pour cette population civile. On estime le nombre de déplacés entre 1,3 et 1,5 million. La ville est cinq fois plus peuplée qu'elle ne l'est habituellement selon les Nations Unies. Et l'armée israélienne est donc présente partout, plus au nord de Rafa, tandis qu'au sud, c'est la frontière avec l'Egypte et elle demeure quasiment infranchissable pour l'immense majorité des Palestiniens. Alors, que sait-on exactement du plan israélien de déplacer la population de Rafa ? Il n'y a pas encore énormément de détails. Ce qu'a dit Benyamin Netanyahou dans son communiqué hier, c'est qu'il ordonnait à l'armée ainsi qu'à des hauts responsables sécuritaires de présenter un plan conjoint pour préparer l'évacuation de la population civile et pour préparer également un ordre de bataille pour la destruction de quatre bataillons du Hamas à Rafa puisque le Premier ministre israélien estime qu'il est impossible d'achever l'objectif de guerre, d'éliminer totalement le Hamas sans s'attaquer à ses bataillons à Rafa. Oui, c'est ce qu'a dit Joe Biden jeudi. On sait qu'Israël est sous pression de son plus grand allié les Etats-Unis depuis plusieurs semaines. Plusieurs officiels américains avaient aussi exprimé qu'ils pourraient ne pas soutenir une invasion terrestre de Rafa. Mais voilà, ça fait plusieurs semaines que les Etats-Unis profèrent ce genre de propos au sujet de l'invasion de Gaza par Israël mais jusqu'à présent ils ont toujours soutenu Israël. Hier également, les Nations Unies ont émis des critiques contre Israël. Le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dudjarik, a dit que les civils de Rafa doivent être protégés, que les Nations Unies ne veulent voir aucun déplacement forcé de population. Et puis, ces menaces d'invasion terrestre de Rafa, elles se produisent dans un contexte bien particulier, celle de nouvelles négociations pour une trêve qui désormais s'éternise un petit peu. Mais on sait qu'avant-hier, par exemple, une délégation israélienne est arrivée au Caire. Dans un même temps, selon des médias qatariens, deux hauts responsables du Hamas sont aussi arrivés en Égypte, même si pour l'instant ces négociations semblent au point mort puisque Benyamin Netanyahoui il y a quelques jours avait refusé toute concession au Hamas dans le cadre de ces négociations. Pour terminer, la police sénégalaise a bloqué vendredi la place de la Nation à Dakar où une manifestation non autorisée contre le report de la présidentielle était prévue. Les manifestants se sont éparpillés dans les rues avoisinantes où des échaufforées ont éclaté avec les forces de l'ordre. France 24. Vives tensions aux alentours de cette place de la Nation où avait prévu de se rassembler des personnes pour contester le report de cette élection présidentielle au 15 décembre prochain. Lorsque nous sommes arrivés aux alentours de 13h30 heure de Dakar le quartier avait déjà été totalement bouclé par les forces de sécurité sénégalaises et les jeunes qui tentaient de s'approcher parce que ce sont majoritairement des jeunes gens étaient tout simplement repoussés. Un peu plus tard dans l'après-midi des heures ont éclaté les manifestants ont été repoussés à coups de gaz lacrymogènes. Ensuite on a pu voir dans les rues adjacentes à cette place de la Nation quelques petites barricades faites de pneus ou encore de bouts de bois pour essayer d'empêcher les forces de sécurité de pénétrer dans ces quartiers et bien entrer les jeunes tentaient de dresser ces barricades on a vu les forces de sécurité malgré tout entrer il y a actuellement des épées panaches de fumée dans les rues de Dakar et nous avons pu parler avec un manifestant pour savoir pourquoi il manifestait malgré justement ces interditions et ces risques de heurts avec les forces de sécurité je vous propose de l'écouter. Le pays était stable tout le monde préparait ses élections c'est à partir du moment où il a décidé de reporter nos élections c'est à partir du moment où Maxal a décidé de faire un coup d'état constitutionnel c'est à partir de ce moment-là que les Sénégalais sont sortis dehors et c'est à partir de ce moment-là que le pays est devenu instable. Alors ça fait plusieurs jours maintenant que nous sommes là et que nous parlons avec de nombreux acteurs de la société sénégalaise hier et bien les acteurs de la société civile se sont réunis pour expliquer justement à la presse quelle suite ils voulaient donner à ce mouvement ils parlaient notamment d'une grande manifestation mardi en espérant que celle-ci soit autorisée et que des heurts n'éclatent pas avec les forces de l'ordre ils parlaient également de grève on a pu voir notamment ce matin des débrayages dans les écoles publiques de Dakar ils espèrent que toutes les forces vives de la nation vont se mobiliser avec toujours cet espoir c'est ce que nous disent les gens que les élections puissent être maintenues à leur date initiale à savoir le 25 décembre le 25 décembre le 25 février excusez-moi et non le 15 décembre prochain il y a également beaucoup de voies de recours qui sont déposées devant notamment la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel et donc les gens attendent avec impatience de savoir ce que décidera la plus haute instance du pays donc voilà beaucoup d'attentes les gens continuent à se mobiliser ce que nous disait la société civile hier c'est que tout ça n'était qu'un prélude et qu'il soucitait vraiment une vaste mobilisation de son côté le président Macky Sall lors d'un conseil des ministres qu'il a tenu avant-hier a indiqué qu'il souhaitait mettre en place un vaste dialogue national c'était les essentiels de cette édition merci à vous de l'avoir suivi je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités au revoir et passez une excellente soirée sur Viva Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada